salut mes chers économistes, bienvenue sur la chaîne Ryouma dans cette vidéo, il y a une partie consommateur qui est la contrainte budgétaire qui est mohima, mohima et bizarre alors d'abord, la traduction à cette théorie là qui est la contrainte budgétaire, qui est le pouvoir d'achat du consommateur il y a le plafond, encore une fois le plafond, il y a le pouvoir d'achat du consommateur donc l'équation du pouvoir d'achat est là, que tu mets le consommateur est là il y a prix de x fois x plus prix de y fois y est égal à R cette R là, il y a la contrainte budgétaire l'est là, d'accord donc supposons que le panier économique il y a 2, x, 3, y, d'accord supposons que prix de x est égal à 2 prix de y est égal à 2 aussi, d'accord donc dès le remplacement des chiffres, il y en a donc prix de x c'est 2 fois quantité de x c'est 2 alors plus le prix de y c'est 2, fois la quantité de y c'est 3 donc cette somme là, 2 x 2 c'est 4, plus 2 x 6, 2 x 3 pardon c'est 6, 6 plus 4 c'est 10 donc c'est le revenu, ou bien la contrainte budgétaire, dire le consommateur d'accord, donc c'est le choix optimale qui nous aurons après le calcul de l'TMS c'est qu'on peut dire que le remplacement de nous il y a la contrainte budgétaire qui sauté en préalable le revenu qui est donné dans l'exercice donc c'est le métod, c'est pas le fait que vous avez de la contrainte budgétaire, d'accord avec la contrainte budgétaire, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a aidé ? Qu'est-ce qu'on a aidé ? Sur une fonction Une fonction L'hier, non, l'hier Tratté, linéaire D'accord ? Qu'est-ce qu'on a aidé la forme là ? Donc, la ponte d'ailleurs Toujours est constant Mais est-ce qu'on a aidé La ponte d'ailleurs Toujours constant Ou bien, le thème est-ce qu'on a aidé Dans la séance ou bien l'épisode précédent Constant D'accord ? L'hier, la contrainte budgétaire L'hier, la contrainte budgétaire L'hier, la contrainte budgétaire L'hier, linéaire Donc, l'hier Associable ou bien Associé La forme D'hier, d'hier, mosseqin Donc, l'hier Moumkin annana Moumkin annana microéconomie, Px fois x plus Py fois y est égal à R, d'accord ? Donc, il y a le B, il y a le B, il y a le B, d'accord ? Donc, on va essayer d'adouer le Y, on va associer ceci avec ceci, et on va faire le facteur qui est le X, qui est le radicon positif, négatif forcément, d'accord ? Donc, par exemple, Px2, donc, 2x plus Py3, donc, 3y fois y est égal à R, d'accord ? Donc, 3y, pardon, 3y est égal à quoi ? R moins 2x, d'accord ? Donc, alors, y est égal à R sur 3 moins 2 sur 3x, ou 1x, et c'est égal à le S, de la contrainte budgetaire, qui est égal à nous ? On va avoir le plus plus constant, c'est égal à R, c'est égal à R sur 3, c'est égal à R, 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 c'est le facteur de la contrainte budgétaire c'est moins 2 sur 3 c'est négatif c'est négatif c'est négatif c'est négatif c'est négatif c'est négatif donc, c'est négatif et c'est négatif très peu c'est négatif c'est négatif c'est négatif c'est négatif on peut la saisir c'est négatif c'est négatif en illetric l'épisode dernier, je vais vous raconter plus profondément de la précédente. Je vous remercie, Nadir, prof de Kursiuchien. Salam.